c'est une séance consacrée aux activités scientifiques sous le titre l'action de l'homme sur l'environnement toujours dans le même manuel mon éveil scientifique la classe de la cm2 quatrième année de l'enseignement primaire de la page 10 à la page 11 passons à notre leçon d'aujourd'hui c'est l'action de l'on sur l'environnement positif ou négatif j'observe nous observons ici deux documents et deux photos c'est toujours là des images qu'on si contre montre du milieu ayant les effets sur l'environnement c'est toujours pour lui l'environnement donc je m'attends quels sont les effets du comportement humain sur l'environnement peuvent provoquer et donc les effets les effets de comportement humain sur l'environnement donc c'est pour lui pour lui pour lui pour lui l'air provoque provoque des crises des crises de mal des crises de maladie des crises de maladie ou insuffisance respiratoire insuffisance insu insuffisance c'est insuffisance respiratoire respiratoire c'est l'insuffisance respiratoire je propose une dissolution pour sûrement manquer c'est réduire réduire la pollution de l'eau la pollution de l'eau et de l'air en traitant qu'est ce qu'on va faire on va traiter traiter les eaux usées traiter les eaux utiliser les moyens utiliser les moyens de transport commun les moyens de transport commun et c'est donc il y en a plusieurs plusieurs solutions maintenant passant à notre exercice d'activité numéro 1 c'est je réalise je réalise la pollution de l'eau et de l'air exemple numéro 1 donc vous avez ici dans le document numéro 1 rejet rejet d'eau c'est le rejet d'eau usée dans un fleuve des déchets ménagers au bord d'une rivière rejet de gaz industriel et naufrage d'un navire pétrolier à partir de l'observation document de 1 à 4 je relis par une flèche des mots polluant et pollution de leur définition le polluant le polluant c'est un produit responsable d'une pollution c'est un c'est un produit responsable d'une pollution et la pollution c'est la dégradation des milieux de vie l'air bien l'eau pour l'émission de produits toxiques j'identifie la forme de pollution présentée dans chacun de documents 1 et 4 document 1 c'est pollution d'eau c'est pollution d'eau d'eau de fleuve de fleuve 2 c'est c'est fond de pollution sont des déchets ici pollution de l'eau eau eau usée eau 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 Ici, document 2, déchets ménagers, déchets ménagers, déchets ménagers. Document 3, rejet de gaz, rejet, rejet de gaz industriel, rejet de gaz industriel, document 3, document maintenant 4. Pour le document numéro 4, c'est la pollution du pétrole. C'est la pollution du pétrole. Maintenant, j'indique les conséquences de chacun des formes de pollution. Conséquences. Les conséquences, c'est la pollution de l'air et de l'eau. La pollution provoque plusieurs maladies. Plusieurs maladies. Et la disparition de certaines espèces. Voilà. Maintenant, passons à la page numéro 2. Activité, les mesures ont de lutte contre la pollution de l'eau et de l'air. Non, les mesures à conserver. Donc, la première question. Je relive le document numéro 4. Les étapes de traitement des eaux. Voilà le document 4. Il y a les étapes. Donc, première étape, c'est les eaux captées sont traitées selon plusieurs étapes. Vous devez chercher ces plusieurs étapes. Première étape, c'est la décontation. C'est la décontation. Deuxième, filtration, désinfectation, puis la distribution. Nous allons répondre à les traitements des eaux usées. Ce sont les étapes. Décontation, filtration, désinfection, puis distribution des eaux. Je cite à partir du document 1, 2, 3. Les moyens utilisés pour limiter les rejets de substances nocives dans l'air. On utilise, utiliser, utiliser les moyens, utiliser les moyens de transport, transport électrique, par exemple. Moyen de transport électrique. Utiliser le transport commun, utiliser le transport commun au lieu de transport particulier. de transport particulier. Voilà, on a répondu à un moyen utilisé pour limiter les rejets de substances nocives dans l'air. Pour, j'applique mes connaissances. J'applique mes connaissances. Je relis ce qui va ensemble. Pour ce qu'il y a des usines, donc il y a pollution de l'air. Il y a pollution de l'air pour ce qu'il y a des rejets des usines. Implantation des arbres. Lorsqu'on implante les arbres, ça veut dire purification de l'air. Je purifie de l'air lorsque j'implante les arbres. Les voitures sont des pollutions de l'air. Donc, les rejets de gaz toxiques, il y a, la conséquence, c'est la pollution de l'air. Les eaux usées. C'est, lorsqu'il y a des rejets des eaux usées, il y a pollution de l'eau. Pollution de l'eau. Maintenant, deuxième série d'activités. Se déplacer à pied ou à vélo. C'est éviter la pollution. Lorsque je déplace à pied ou à vélo, je maintiens l'air propre. J'utilise les transports en commun, c'est toujours éviter la pollution. Et j'utilise les transports personnels, c'est je provoque la pollution. On a terminé notre séance d'aujourd'hui, qui est très intéressante, concerne l'action de l'homme sur l'environnement. C'est éviter le bien de l'eau. C'est éviter le bien de l'air. Hernif a été un peu de la pollution. C'est éviter les transports. Ce n'est pas nécessaire.